Oui c'est Kaltan et c'est parti pour la 18ème partie du let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Switch. La dernière fois, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire ? Eh bien c'était d'aller là où j'ai placé le marqueur vert, c'est-à-dire juste là, on voit un petit bout... Bon là on voit le marqueur vert, bref. Mais il y a un sanctuaire à récupérer, enfin à récupérer, à explorer. Plus, il me semble, je n'ai pas vérifié depuis le temps, mais il me semble bien que c'est là-bas qu'on trouve le souvenir, enfin un souvenir en tout cas. Alors, emmener mon cheval, chaussures, parce qu'enfin je vais le récupérer, je ne savais pas trop où est-ce que je l'avais posé. Voilà, sauf que vos chevaux sont prévus d'une endurance considérable, blablabla, 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 ok. On va pouvoir... se le réapproprier. Allez, allons-y. je ne sais pas si on fera beaucoup de route avec lui j'espère quand même parce que là concrètement on passe au dessus de ça c'est le le grand canyon il me semble on approche du village Piaf il est juste là bas je ne sais pas si on y arrivera dans cette vidéo on verra j'ai comme un doute mais bon peut-être que je vais laisser les chaussures par ici parce que là concrètement ça ne va pas le faire ça fait du bruit chaussure fait du bruit je ne me suis jamais sorti du cheval comme ça on va essayer de grimper même si je n'ai pas énormément d'endurance il y a l'air d'y avoir pas mal d'endroits où on peut se reposer alors j'ose espérer qu'on puisse ensuite j'aurai qu'à rappeler cheval une fois qu'on aura passé la zone avec tous les gardiens c'est de l'organisation de l'organisation oui parce que de là-haut moi ensuite je pourrais je pourrais je pourrais je pourrais faire je pourrais faire un coup de paravoile typiquement j'espère que là au-dessus de ce gros rocher je vais pouvoir me reposer ça a l'air assez assez plat pour être possible je pense merde non non sérieusement en fait ce que je pense c'est que j'avais le temps sauf qu'il fallait que je me lâche et pas que je saute sauf que bon forcément le syndrome du trompage de boutons je pense que là ça a l'air assez plat vous voyez pas directement ici mais juste à côté franchement là si jamais je peux pas me reposer ici alors je comprends pas même lui il s'arrête de grimper bon on est pas si loin que ça du haut du sommet plutôt on va plutôt parler de sommet alors ouf il y a du vent ah bah c'est vu la direction du vent là si jamais je mélance de la pare-voile ça me fera aller dans la bonne direction je pense ouf les colonnades antiques à tous les coups il doit y avoir masse d'ennemis pour y aller par le chemin traditionnel ah bah tiens mobline noire là-bas mobline noire encore là-bas alors par contre je crois que effectivement ça ressemble bien attend il faut que je retrouve l'entrée mais enfin ça ça ressemble bien au sanctuaire qu'il y a sur la photo sauf que c'est par ici qu'on le voit alors est-ce qu'il y a un ah ici voilà ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose Non, ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'attire. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Et cesse de me suivre à la fin ! Ce marde. Mien, ça c'est fait. Faut que je fasse gaffe, il fait limite trop froid pour moi là. Bien. Voilà. Petite cinématique. Bon, sans... Enfin... Pas indispensable je trouve. Pas si drôle que ça comme la première. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite scène où on peut les voir. On peut voir Zelda et Link comme ça là. L'impression qu'ils sont un peu tous les deux. Et... Oh, une épreuve de force. Est-ce que j'en ai déjà fait dans ce let's play des épreuves de force ? Je me souviens plus. Épreuve extra... Ah 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 ! Eh ouais ! Je vais crever. Enfin, je vais crever, oui et non. Enfin, j'espère que non, mais... Bon, je ne suis pas particulièrement sur ce que je fais pour ça. Tiens. Aïe. Alors par contre, franchement la tenue Zora là, elle ne me sert à pas grand chose. Voilà, j'aime autant. Merde. Non, 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 non. Attends, voilà. Avoir un peu plus de défense et en plus voir ses points de vie, quoi. Ah 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 ah, attention. Voilà. Là, il nous fonce dessus. Allez, c'est le moment d'infliger des dégâts. Non, sérieusement. Mais, ah ! Euh... Je prends quoi ? Je prends l'épée de chevalier, j'imagine. Attends, est-ce que... Aïe, aïe, aïe. Non, ça ne permet pas de faire tomber ses armes à lui. Alors vite, on va se réfugier. Non. Vas-y. Putain, je n'ai plus la synchronisation entre... Enfin, pour la... Ah, voilà. Pour l'esquive. Et j'espère que je vais avoir assez d'armes. Aïe. Alors, bouclier. Ben, on va prendre toi. Voilà. Oui, 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 ça vient. Allez. Je vais bientôt retirer le tiers de la vie, de sa vie. Non, déjà ? Oh mince. Ah ben, j'ai une longue épée de vertu. Ça, c'est puissant. Ça frappe lentement, mais c'est puissant. Ah. Ouais. On va bouffer, peut-être. Oh, déjà. Et hop, on y va. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Il faut vraiment réussir à... À esquiver, en fait. Allez, viens par là. Voilà. Voilà. Parce que sinon, on... Le truc, c'est qu'après, si jamais on... Ah, je vais réussir à parler sans me faire déranger. Voilà. Attention. Oui, donc si on n'attend pas à l'esquive, on s'épuise... Enfin, on casse les armes sur le bouclier sans lui faire de dommage. Ça, c'est dommage. Ah, ah, ah. Voilà, très bien. Voilà. S'il te plaît, longue épée de vertu, tiens le coup. C'est peut-être pas le moment de faire ça, remarque. Juste, ça vaut le coup de prendre l'arc le plus puissant. Aïe. Bon, là, tu t'amuses bien ? Non, sérieusement. Est-ce que ce serait possible ? Tiens, cinétis. Je peux m'en servir ? Non, je ne peux pas m'en servir. Mais sinon... Oh, là, nul. Allez, vas-y, attaque-moi. Voilà. Parfait. Plus que 600 et quelques points de vie. Aïe, aïe, aïe. Ah non, encore ? Ah non, encore ? Tiens. Ah, attention. Ouais, parce que là, ça y est. C'est le dernier... truc. Là, concrètement, je me prends un coup. Ou je meurs. Allez. Ça va le faire. Si je continue comme ça, c'est un peu long, mais on va y arriver. Ah, merde. Ah, voilà. Ouf ! Ça n'a pas été une mince affaire. J'étais clairement sous-steffé pour ça. Enfin, je pense. Tant qu'à faire... Attends. Parce qu'il y a des armes que je n'ai jamais récupérées. Voilà. Là, on a des armes de fou. Là. Là, âge de gardien et le glaive de gardien. Voilà. J'ai pris une photo de merde, là, par contre. Et... On va pouvoir aller récupérer la récompense. Eh ben, dis donc. Allobarde de chevalier. Remarque, il me semble que ça attaque vite, ces trucs-là. Donc, 13, c'est pas si mal, quoi. Vu qu'on peut infliger beaucoup de coups... Euh... Oui, bon, ça, après, on connaît. On peut infliger beaucoup de coups à la suite. Du coup, ça fait 13 plus 13 plus 13 en une seconde, quoi. Donc, euh... C'est pas si mal. Plus la DS, il y a à te protéger dans ta quête. Oui ! Une tarte de pouvoir cuisiner, par contre. Honnêtement, euh... Voilà. Téléportation. Un peu de jardinage en coupant de l'air. Vous pouvez débusquer des petits insectes qui se cachent dans l'étouffe. Ah, super. Euh... Bon. Bah, ça, c'est fait. Euh... Ah, bah, tiens. La tour est par là. Est-ce que c'est risqué d'aller par là-bas ? Je vois pas grand-chose de dangereux, hein. Et ça me rapprochera bien de la... la tour. Oh, putain, me dis pas que la tour en question, c'est celle qui est dans le... Ouais. Si. Ah non, je vais confondre avec Akala, quand même. Akala, elle est vache... Ouais, je crois que c'était Akala qui était vachement chiant, parce que... dans... recouverte de poison, machin, là. Mais à partir de la tour, je crois que je pourrais aller très vite au village Piaf, hein. Enfin, le village Piaf, concrètement, il est là. C'est cette tour, là. Euh, ouais. Je me suis trompé de bouton, mais pourquoi pas. Euh... Allez, on y va. Ouais, bah en fait, il y a quand même pas mal de poison, hein. J'ai Mipha. Oui, bien sûr. Parce que ce serait trop facile, sinon. Euh... Dans l'épreuve exprême de force, c'est comme dans tous les... les sanctuaires. On n'a pas les pouvoirs des prodiges. Donc du coup, là, je n'avais pas la prière de Mipha. C'est drôle, non? Si, c'est drôle. Allez, elle n'est pas très loin, la tour. Hop là. Parce que prendre les chemins, c'est has been. Attends, de poison, ça fait plaisir à voir... La tour de Tabanta, oui. Euh... Alors... De mémoire, il fallait surtout monter sur l'autre tour. Voilà, qui est globalement inaccessible comme ça. Voilà. Donc, nous allons essayer d'y aller par cet autre tour-là. Parce que là, concrètement, il faut vraiment que je monte que je monte assez haut. Ouais. Ouais. C'est pas transcendant, hein? Attends, va. Il y a un oeil, là! J'avais pas vu cet oeil. Je suis sûr que dans ma partie originelle, j'avais même pas vu cet oeil. Et que du coup, je l'ai fait vraiment en méthode traditionnelle, hein. J'avais même pas révalié à l'époque, il me semble. Mais j'avais plus d'endurance, je crois. On va se calmer quand même sur les sauts parce que ça bouffe quand même l'endurance à vitesse grand V. Ah, il fait froid. Eh bien, attends. Pablo Sheik a reconnu. Donc là, on va déjà pouvoir se téléporter ici. Acquisition des données locales, on récupère la carte et tout le monde est content. La carte de la zone a été enregistrée. Parfait. Alors, par contre, oui, j'ai légèrement trop froid. Mais bon, j'ai pas de plat qui me fasse me sentir mieux. J'ai Ah, j'ai le doublé sinon. Vieille chemise. Voilà, elle est beaucoup moins résistante mais au moins, j'aurai pas froid. Et ensuite, je pense que pour la suite, il faudra que je me prépare des remèdes. Oh, bah tiens. Ah, bah oui, bah... On voit un sanctuaire ici mais c'est le sanctuaire qu'il y a au village des Piaf. Donc, bon, bah c'est normal. Hop là. On y va. On va traverser le canyon comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, je crois qu'en voyant la carte, on voit quelle température il fait. On voit qu'il fait 2 degrés. Et donc, effectivement, il fait froid. Je crois que je vais même pouvoir dévier un petit peu. Parce que là, il ne faut pas se lorer. Je n'irai pas au village des Piaf en paravoile directement. Il va falloir que je passe par le côté. attention. Bon, bah, voilà. J'aimerais bien arriver... Je crois que normalement, il y a un relais. Encore un. Qui n'est pas très loin, du coup, de... Bah, tiens, il est là. De l'entrée du village des Piaf. Putain, on y est enfin arrivé. Au bout de 3 vidéos, le village des Piaf est là. Bon, par contre, chaussure, je l'ai encore abandonné. Ah, le pauvre. Euh, on se calme. Relais des Piaf. Est-ce que Kanjis est par là ? Je vais d'abord voir s'il y a Kanjis. Ah, il y a Asarim. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir Kanjis. Oh, une recette ! Bon, ça, c'est des trucs qu'on s'en fout. C'est pour, je ne sais pas. Bœuf bourguignon. Il fait de la venaison, du blé, du beurre, du lait et du piment. Alors, lui, par contre, il dit un truc. Enfin, il a une quête à nous proposer. Je sais que ce n'est pas forcément très bon pour l'estomac, mais j'aime vraiment les plats épicés, quelque chose d'épicé, mais avec du riz pour adoucir. Je sais, c'est un plat de curry qu'il me faut. qu'elle dommage à un boisseau de riz, mais plus un gramme d'épicés-gourons. Pas de curry pour moi. Je ne peux quand même pas laisser le relais comme ça. Dis donc, voyageur, si tu tombes sur un flacon d'épicés-gourons, tu veux bien me le céder ? D'accord. Aucun problème. C'est douxement gentil de ta part. Il n'y a rien de tel qu'un bon curry pour rendre la vie à un vieux bonhomme congelé. Bon, du coup, ce sera pour quand j'aurai fait le... le... Enfin, pourquoi je serai au village gouron, mais ce n'est pas pour l'instant. Ah bah tiens, il y a des piments ici. Ah non, il y a des baies ici. Tant pis. Bon. Ça, c'est quoi ? C'est des baies encore ? Ça a l'air, ouais. Ah, il y en a d'autres. On va juste lancer la cinématique qui montre la créature divine. Bonjour, que puis-je faire pour toi ? Qui es-tu ? Je m'appelle Guipa, j'appartiens à la tribu des Piaf. La tribu des Piaf ? Oui. Petite tribu du lac Pipiaf, les mâles sont des archers hors pair et les femelles d'excellente chanteuse. C'est bien ce que les petits îliens apprennent à l'école, non ? En tout cas, il serait dommage d'être venu jusqu'ici sans faire un crochet par notre village. On dirait un canon en pierre, le truc. Donc oui, je parlais de la cinématique. Oh, un sanctu... Ben oui, un sanctuaire à proximité, forcément. Non mais... Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. La cinématique devrait bientôt se lancer, je pense, vu qu'on approche de la créature divine. Laissez-moi tranquille ! La longue épée de vertu m'aura duré juste assez de temps pour battre le gardien de l'épreuve extrême de force, là. J'essaie de choper quelques lucioles. On arrive bientôt au village des piafres. Oh si, je sais ce que je vais faire. Aussi. Je vais aller prier. Ah bah voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même la créature la créature divine la plus classe, je trouve. Alors. Tiens, un voyageur au beau milieu de la nuit. Je voudrais bien t'accueillir comme il se doit mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Où est-on ? Tu es ici au village piaf mais il n'est pas très accueillant en ce moment. Si tu veux en savoir plus, demande au piaf à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ben regarde bien. Tu as vu la créature dans le ciel ? Apparemment, elle s'appelle Va Medo. Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté d'aller l'inspecter mais elle a ouvert le feu sur eux. Autrefois, c'était la divinité protectrice du village mais aujourd'hui, elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler. Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille tant qu'on restait au sol. Du coup, pour entrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte à pied. Franchement, si c'est pas malheureux. Au revoir. Et, normalement, il y a une statue ici. Avec une couronne de fleurs si c'est pas meignon. Plus d'endurance, s'il te plaît. Peut-être que je ne vais pas trop me borner non plus aux extensions d'endurance vu que, bon, au niveau des cœurs, il va falloir que j'upgrade un petit peu aussi. Ah, ça, ça fait du bien par contre. Je vais peut-être terminer le cercle et ensuite, je ferai des extensions de cœur. Va et ramène la paix en Hyrule. Et on va se laisser ici, avec le monsieur. On va se laisser ici. N'hésitez pas toujours, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre sur YouTube ou à venir me suivre sur les tweets, c'est-à-dire Twitch ou Twitter. Ou, venir rejoindre le groupe Discord. Et, en attendant, la partie 19, qui sera lundi prochain, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! ! !